Verset 7 Le ciel et la terre ont une durée éternelle. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. De là vient que le Saint-Homme se met après les autres et il devient le premier. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. N'est-ce pas qu'il n'a point d'intérêt privé ? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. Ce verset est très clair pour nous occidentaux qui vivons principalement sous le coup d'un égo de supériorité. Nous pensons que nous gagnons en estime aux yeux des autres quand on peut se vanter de nos qualités ou performances. Au contraire, il parle de durée éternelle car c'est ce qu'on se rappellera de vous après votre mort. C'est votre générosité. Ce n'est pas ce que vous avez possédé tout au long de votre vie. Vous ne vivez pas pour vous mais pour les autres. Ce que la haute se signifie est ce que vous donnez vous reviendra au centuple. En rendant service aux autres, vous deviendrez le premier. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que cette personne se vende d'un exploit, même si vous savez que vous avez fait mieux que lui, ne dites rien. Ça ne sert à rien. Laissez-le dans son condentement. C'est en restant en retrait que vous devenez premier, non en vous vantant. Je vais vous donner un exemple comme dans le verset précédent. À mon arrivée en Normandie, ça faisait dix ans que je n'avais pas fait de vélo. J'ai connu quelqu'un qui était dix ans plus jeune que moi, qui faisait toujours de la compétition cycliste, etc. Alors je lui raconte tout ça. Que c'est une vieille histoire pour moi, mais je veux bien aller faire un tour avec lui. Alors, sans entraînement, il m'a emmené faire un tour sur 100 kilomètres. Déjà, c'était beaucoup pour mes jambes. Et à chaque occasion, il essayait de me semer. Il y est arrivé bien sûr, je n'avais plus le niveau. Est-ce qu'il est sorti grandi à mes yeux ? Évidemment que non. Pourquoi vouloir me montrer qu'il était le plus fort ? Je le savais très bien. Je voulais plutôt qu'il me montre la Normandie en vélo et non avoir la tête dans le guidon. Il n'y a aucun intérêt moral et physique quand il y a une telle différence de niveau. Vouloir se sentir supérieur est toujours la dernière attitude à avoir, puisque vous alimentez ce que j'appelle la bête. La bête, c'est l'égo qui n'est jamais satisfait. Quoi que vous fassiez, il en demandera encore plus. Il est boulimique, il a faim. Plus il mange, plus il a de besoins et plus il gonfle. Commencez par de petites choses, on vous fait un compliment. Mais diminuez son importance en expliquant par exemple que c'est à cause de votre vécu, votre éducation, etc. Vous y êtes pour pas grand chose. Si vous ne diminuez pas votre importance, vous alimentez la bête. En étant au service des autres, Lao Tzu dit une phrase puissante. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. En donnant, est-ce qu'on n'allégerait pas son cœur et la plupart des organes ? En les allégeant d'une pression ? N'est-ce pas là l'indice d'une bonne santé ? Et il finit par un paradoxe. Si on agit d'une manière désintéressée, cela nous revient quand même dans nos intérêts. Finalement, Lao Tzu, bien avant Jésus-Christ, a dit « Donnez et vous recevrez. » Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada